Je vous salue d'Allemagne, Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous sommes toujours à l'essentiel de Jésus-Christ. Genèse chapitre 3D, on revient là. Genèse chapitre 3D, nous prenons les versets. On commence par les versets 4, Jésus-Christ. Verset 4. Genèse chapitre 3D, verset 4. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon Seigneur Isaoui. Ainsi parlait mon serviteur Jacob, j'ai séjourné chez là-bas et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des âmes, des prébis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie la pensée à mon Seigneur, vous trouvez grâce à tes yeux. Ok. Nous ajoutons. Prenez les versets 7. Pour gagner du temps. Verset 7. Jacob fut très éveillé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les prébis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Isaoui vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Allons-y dans le verset 13 du 9 décembre. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Isaoui son frère. De son chèvre et 20 roux, de son brébis et 20 béliers. 30 fémères des chameaux avec leurs petits, qu'elles ont été. 40 vaches et 10 taureaux. 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs. Troupos par troupos séparément. Et il dit à ses serviteurs. Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupo. Il donna cet ordre au premier. Quand Isaoui mon frère, il te demandera, il te demandera, à qui es-tu ? Verset 19, verset 19 pour gagner du temps. Il donna le même ordre au second, au troisième, et tous ceux qui suivaient les troupos. C'est ainsi que vous parlerez à mon sénateur Isaoui quand vous les rencontrerez. Merci, quel est-ce que le Seigneur ajoute l'explication de la lecture de sa parole ? Nous ajoutons au premier coréthier chapitre 15 pour gagner du temps. Parce que je crois que c'est le Seigneur du Seigneur. Premier coréthier chapitre 15, évangéliste, vous devez vous lire ce texte. Prenez le verset 15. Premier coréthier chapitre 15, verset 56. L'églion de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. On ajoute directement pour le terminer. Hébreu chapitre 2, 14-15. Hébreu chapitre 2, verset 14-15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il en a dit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tout ce qui, par crainte de la mort, était toute leur vie rétenue dans la servitude. Merci, merci bien. Que les Seigneurs vous bénissent. Ok, annémoins, nous étudions les salaires de Jacob dans cette terre. Jacob tue les salaires dans une condition très difficile. Et selon les textes bibliques, nous avons vu Jacob trouver son salaire dans les abrévoirs. Je ne vais pas me répéter. Et dans les abrévoirs, pour Jacob, toutes brébilles tachetées, marquées. Je crois vous avoir expliqué la loi sur la lèbre, et vous dire que toutes tâches en Israël devaient être examinées. Mais Jacob a laissé les brébilles qui n'avaient pas la tâche ni la marque. Il les a laissés comme le troupeau de la main. Mais il a agréé ce qui était dacheté et marquée. Nous avons compris par là que le son de Jacob devait séparer son salaire et celui de la main. C'est comme le Seigneur a répété ça en Égypte. Parce qu'avant de délivrer Israël de l'Égypte, il a ordonné à Moïse de marquer chaque maison. C'est-à-dire qu'en Israël, chaque maison devait être marquée par le sang pour faire la différence entre les troupeaux de l'Éternel et les élus de Pharaon. C'est comme aujourd'hui nous disons, « Si nous sommes d'Agerico, une ville vendue, condamnée, si réellement nous sommes les troupeaux de l'Éternel, on doit voir la marque si nous sommes comme Rahab là était d'Agerico. » Et bien, il n'a pas peur de dire que je porte les marques de Christ. C'est-à-dire que tout troupeau doit être marqué, tâché, selon l'enseignement. Et si l'enseignement nous a préparé réellement pour l'éternité, il faut que même si le plat extérieur convoye réellement que ces troupeaux appartiennent à J'accord ? Voilà pourquoi moi je ne crois pas aux gens qui disent que « Zapatara » « N'était pas… » Il faut que l'enseignement que vous avez réussi à l'éternel créer des marques. C'est que si la paix dit « Le premier marquant d'un moteur noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Ça veut dire que le soleil a laissé des traces dans la vie des synagès. Alors, Jacob rassemble son troupeau calmement. Pendant qu'il est rentré, il a appris qu'il est venu avec des PNM, « C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. » Il a compris que « Non, 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 je dois mettre l'ordre dans mon troupeau. » Je vous dis, « Christ nous a sauvés tous comme le troupeau. » D'ailleurs, « Je veux vous donner le pouvoir, je voulais utiliser le tableau, mais je ne veux pas l'utiliser aujourd'hui. » Sinon, je vais sortir dans la pensée que Dieu m'avait donnée pour prêcher les salaires de Jacob. Sinon, je vais très loin. Alors, je vais dire que quand Jacob cherchait son salaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui m'ont suivi dès les débiles, vous allez trouver que là, on n'a pas fait maçon de taureau, ni de chameau. On a parlé seulement de brebis et de chèvre. Mais au retour, maintenant qu'il sortait, d'ailleurs, je dois réveiller ici pour vous dire comme Jacob n'a pas cherché le salaire dans le troupeau de là-bas. Quelqu'un va me dire, « Vous faites genre dans le titre des contredits, il n'avait pas besoin de tourpeaux de là-bas. Mais Jacob cherchait son salaire parmi les nouveaux nés qui sont nés dans la maison de là-bas. » On va pas qu'envoi. Ça dit, Jacob, pour trouver son salaire, qu'est-ce qu'il a fait ? Peut-être vous avez oublié que je reviens en avant d'avancer. Jeunesse. Jeunesse, chapitre 31. Lisez ça. 31, lis le verset 7. Jeunesse 31, le verset 7. « Et votre Père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Le verset 8. « Quand il disait les tachétés seront ton salaire, tout le prédifisait de petits tachétés. » Vous voyez, le salaire de Jacob, c'était le nouveau-né. Vous voulez pas voir ? Ça dit, pas même qu'on va dire qu'au haut-tama, pas même qu'on va dire qu'au haut-tama, le haut-tama, le salaire est à Jacob. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'au haut-tama, je suis chez la pâle, je deviens le salaire de Jacob si on ne voit pas la gouvernissance. Donc, ceux qui sont nés, Jacob a constitué son salaire par le nouveau-né. C'est ça que Christ a dit à Nicodème. Si quelqu'un n'est né, pas de nouveau. Parce que tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas voir le royaume des cieux parce que Jacob nous ramène au ciel. Si tu es resté comme le troupeau de la pâle, on a besoin de voir la nouvelle naissance. Voilà pourquoi je dis que Jacob n'avait pas besoin de troupeau de la pâle, mais il avait besoin de nouveau-né. C'est-à-dire nous sommes nés sur cette terre, nous portons le corps d'Adam. mais Christ pour nous prendre comme son salaire, il a besoin que sa parole nous fasse naître de nouveau. Alors, nous deviendrons son salaire. Et si nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous avons la marque de Christ dans nous. Parce que Dieu ne peut pas venir sceller n'importe quelle vie. Non, non. Frère Pierre déclarer dit « Répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » J'aime encore attendre ce message aujourd'hui. « Répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit ne peut pas venir sceller quelqu'un qui est encore païen. Même Jésus-Christ il a marché trois avec les apôtres. Il dit « Attendez que le Saint-Esprit vienne. » Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir comme ça. Alors la tâche de la marque quand j'attends à rassembler ce troupeau c'est le départ. Je dis « Nous sommes à la destination du ciel. » Que le Seigneur vous le dise. Mais au cours de la route parce que j'attends c'est qu'il y a l'adversité. Il y a les combats qui l'attend. Il doit maintenant commencer à mettre l'ordre dans son troupeau. Vous êtes venus aujourd'hui et les gens qui me suivez parce que je vais expliquer aujourd'hui l'ordre dans le troupeau parce qu'on ne peut pas rentrer à l'éternité comme on veut. Là-bas on avait vu seulement Brebi Bouk. Alors que dans Brebi Bouk il y avait aussi les autres. Je n'étais pas j'expliquais la gloire sacerdotale ici. Je n'ai pas encore expliqué ça. Alors je vais souhaiter d'autres choses que je vais dire. Parce que je voulais faire la différence entre Brebi Bouk Taureau Japon ici. Je n'ai pas expliqué ça ici. Brebi le bélier, l'agneau, ce n'est pas la même chose, mais il y a la différence par rapport au sexe et l'âge. Parce que quand on parle de bélier, on n'a pas à cause. Mais l'agneau, et ce n'est pas pour rien, Jean-Baptiste quand il a vu Jésus, il n'a pas dit voici le bélier. Il dit voici l'agneau, parce qu'il devait, là il sortait de Jodé comme nouveau-né. Et comme nouveau-né, il n'était pas le bélier, mais il était l'agneau d'une année. Quand il sort directement, il entre dans le temple. Quand il a pris le rouleau plutôt, alors il dit je suis venu annoncer une année de grâce. Une année de grâce parce que c'est pour l'agneau, parce que l'agneau qui a délivré à l'Égypte, c'était l'agneau d'une année. Mais celui qui a confirmé la promesse chez Abraham, ce n'était pas l'agneau, c'était l'agneau d'une année. Voilà pourquoi le mot le temps n'était pas seulement l'agneau d'une année, il était aussi l'agneau d'une année. Ça veut dire que dans l'agneau d'une année, il y a l'agneau d'une année. Il n'était pas seulement l'agneau, c'était aussi l'agneau d'une année. C'est-à-dire qu'à la croix, il était à la croix. Béli, agneau, brébi, bouc. Quelqu'un me pose la question comment il est devenu bouc. Parce que droite c'est la brébi, gauche c'est le bouc. A la croix, s'il était seulement prévu, alors le bouc ne pouvait pas avoir. Le bouc, c'est le péché. Ça veut dire qu'à la croix, il n'était pas seulement juste, il était aussi péché. Ce n'est pas pour rien, le père s'est retiré. C'est-à-dire qu'à la croix, c'est-à-dire qu'à la croix, il a pris notre place en devenant péché à la croix. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement brébi. C'est-à-dire que nous disons que Jésus-Christ n'était pas mort comme innocent. Il est mort aussi comme coupable. Comment vous avez dit Amen ? Ah, c'est-à-dire qu'il y a des frères des ensembles de sexe. Parce que les autres continuent. Comment vous exagérez ? Parce que si il était seulement innocent, Dieu ne pouvait pas le frapper. Parce que la loi disait que quand vous remplacez l'animal pire et pire, le pire prendra la place de la pire, le pire deviendra pire. Voilà pourquoi frère Pilate sort avec Jésus et Barabas. Mais qui était pire ? Barabas. Il fallait faire les charges. Donc Jésus-Christ prendra la place de Barabas. Barabas devient mon sainte. Parce qu'il est devenu mon sainte ou sainte terre du péché. Je suis devenu saint parce que Jésus-Christ a pris ma place. Il a pris la condamnation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il n'est pas une chose qui est 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 une chose. Mais remarquez de la marche. Qu'est-ce que Jacob fait ? Parce que Isao vient, il prend tout son troupeau. J'adore ça. Avant de voir premièrement, deuxièmement, troisièmement, Jacob sépare son troupeau d'A.D. Ici, même si vous allez chercher le docteur anthologie, il ne peut pas expliquer pourquoi avant que Jacob donne le nom des animaux, il les a séparés avec. Le troupeau d'A.D. il dit, si ça vous frappe-les, l'autre se souvrira. C'est-à-dire qu'il a séparés. Donc, pour Jacob, il était prophétisé que l'épée devait tomber si il partait de son troupeau. Quand il partait avec son troupeau, il les a séparés avec. Et quand on est venu l'arrêter, il était clair, il lui dit, vous cherchez qui sont tombés par terre? Jésus, bon, si vous me cherchez, laissez les parties. Ça veut dire que là l'Église est justifiée parce que l'Église se trouve dans une partie épargnée, parce que l'autre partie a été frappée. Vous n'avez pas compris? Donc, Jésus-Christ accepte l'épée pour que nous soyons épargnés. À partir de là, il est ensemble maintenant six ans. Voilà ce qu'il fait. Allons-y revanchons ici. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 14. Genèse 3, verset 14. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, mais je vous donne seulement l'idée. Donc, il a séparé son troupeau avec 200 chèvres et 20 beilliers. 1. Allons-y. 200 brebis et 20 beilliers. 2. 30 femelles de chameaux avec leurs béties qu'elles allaitaient. 3. 4 vaches et 10 beilliers. Non, 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 non. 4. 40 vaches et 10 beilliers. 4. 20 arès et 10 ans. 5. Ça veut dire, à part, à part, chèvres, bélés, chameaux, taureaux. 5. Il n'y a pas d'autre. Il était seulement 5, ça. J'ai une attention. 1. Très bien. Vous ne voulez pas l'enseignement? Oui. Après avoir séparé un 2, il sépare son troupeau dans 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'on comprend maintenant que 1. Ah, Jacob n'était pas sorti seulement avec les boucs, mais dans son troupeau il y avait aussi les taureaux. Ah, il n'y avait pas seulement les taureaux, il y avait aussi les chameaux. Parce que comme c'est le désert, on a besoin de chameaux. Pas n'importe quel chameau, le chameau qui allait. Parce que pour transporter l'âge, les retourner à l'Israël, on avait besoin de chameaux qui allait. Et là, c'était seulement 2 chameaux, parce qu'il y avait 2 chameaux représentés des témoins qui allait. Parce que ce sont des qui doivent récupérer l'évangile chez les païens, les ramener à l'Israël. Pas n'importe quel chameau. Donc, si il y avait un chameau stérile, on n'a pas besoin de chameaux qui allait. Mais les chameaux qui allait. Allait pour tout. Et ce n'est pas le tout. On a aussi besoin de taureaux, on a besoin des amnes. Parce que ça, c'est les 5 groupes d'animaux que Jacob séparait et les amis en ordre. Mais ce n'était pas le tout. Ce n'était pas le tout. Verset 16. Il réunit à ses serviteurs troupeau par troupeau, c'est pas réunit. Ce que Jacob fait, c'est parce qu'il y a un Esaou qui vient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on a des divisions, des problèmes aujourd'hui dans les églises, c'est parce que les troupeaux ne respectent pas l'ordre. Il dit que vous êtes tous des animaux, mais chacun a son nom. C'était de faire du mal aujourd'hui parce qu'on ne comprend plus qui est évangéliste, qui est apôtre, qui est docteur, qui est prophète, qui est... Mais si Jésus-Christ a séparé les 5 grâces ministérielles, c'est parce qu'il savait que dans chaque grâce, il y a une portion qui est différente des autres. Amen. Donc, si on a apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, c'est parce qu'il y a un danger. Je ne ressens pas. Je l'ai toujours dit, strictement interdit de ressentir. à ses frères, qu'on lui dit quoi, à l'effet 5 grâces, il dit, il a fait les écrits comme, 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 pour l'édification, le perfectionnement des saints, envie de l'effet de l'Église, pour que nous ne soyons pas des enfants flottants. C'est-à-dire, si Jacob met l'ordre dans son troupeau, c'est pour épargner son troupeau devant les débits. Amen. Je ne peux pas aujourd'hui comprendre que dans une église où tout est en ordre, que le diable ne vienne jamais impossible. Parce que cette séparation que Jacob fait, c'est pour mettre l'ordre dans son troupeau. Amen. Maintenant, si il laissait le troupeau comme ça, torober, il peut y avoir des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs prêchent comme prophètes, prophètes prêchent comme docteurs, docteurs prêchent comme immaginistes prêchent comme... Et finalement, on ne comprend plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 16. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparé, et il dit à ses serviteurs. Ces qui m'ont suivi dans l'ordre des campements, s'ils sont là, ils peuvent comprendre qu'ici, c'est l'ordre des campements. C'est-à-dire, après avoir délivré Israël et l'Égypte, arrivé dans Sinaï, il faut que l'Éternel sépare les troupeaux. Il s'accabe par là-bas, Jida. Et chaque tribus avec ses nombres. Et ces nombres-là, c'est très important. Vous pouvez être tous des apôtres, mais chacun de nous a ses capacités. J'ai toujours dit à l'Église qu'une Église enseignée, c'est l'Église qui ne fait pas la confusion sur les capacités que Dieu a données à chaque serviteur. de l'Église. Jacques n'a pas prêché comme Paul. Quand vous demandez à Paul, « Élie, c'est qui ? » « Élie, c'est qui ? » « Élie, c'est qui ? » Et allez chez Jacques. Jacques dit « Élie, c'est un homme comme moi. » Ça dit que chacun a prêché selon les capacités que Dieu lui a donné. Est-ce que vous m'avez compris ? « Amen » C'est l'Église Israël qui a poussé Aaron de faire le vautant. Comme Aaron aussi était-il du femme. Là, j'ai mis donc entré dans des arbres qu'on ne l'utilise plus. Parce que Aaron était une femme. Voilà pourquoi chaque fois qu'elle entrait dans le tavernement, qu'elle devait apporter le sang, ça prouve que Moïse est absent. Ce sont des âmes non compassionnelles. C'est seulement pour vous faire comprendre qu'en réalité, si on est un Jean-Louis, on a besoin de Christ comme l'époux. Parce que Dieu ne peut pas te renvoyer comme ça. « Prince, que tu sois sain, il faut qu'un homme soit là. » Voilà pourquoi Jacob se parle « femme, homme, femme, homme. » Tu ne peux pas travailler seul, tu as besoin du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui doit te diriger dans le ministère. Maintenant, pour mettre l'ordre, il y a cet âge qui se tombe là. C'est-à-dire que les gens nous posent des questions. « Où est-ce que vous recevez ces choses depuis le dernier défré ? » Comment Jacob a séparé et quel ordre ? Il dit premier troupeau, deuxième troupeau, troisième troupeau. Il s'arrête quand même là. Eh, 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 eh. Papa, prenez le verset, prenez le verset 19. Je laisse commander verset 19. « Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les deux. » Ah, ça veut dire, à part premier troupeau, deuxième troupeau, troisième troupeau, il y a aussi les gens qui suivaient. 1er Corinthiens chapitre 12, verset 18. 1er Corinthiens chapitre 12, verset 19. « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Non, pas comme le membre veut. Amen. Non, pas comme le membre veut. Le ministère, ce n'est pas le fort. La capacité de dire « on ne s'efforce pas, ça vient à vous. » « Tiens, pasteur, non, 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 la façon que je prêche ici. » J'étais en amour là, quand Jason aussi était là, quelqu'un m'appelait. J'ai dit « non, 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 je ne vois pas ça. C'était pasteur. » « Non, 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 j'ai dit. » « Quand je suis allé, il a commencé à dire que je prêche là pour ça. » « C'est moi, pasteur. » « Je suis allé, pasteur, mais grâce à mon pied. » « Mais le Seigneur l'a placé dans l'église, chacun comme il a voulu. » « Tu ne travailleras jamais comme la chèvre. » « Tu es beau que tu ne seras jamais chameau. » « Mais tu as besoin de chameau pour t'aider dans la marche. » Amen. « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Je suis dit, beaucoup de gens recherchés. » « Ils ont dit, bon, dans l'église, service de protocole, c'est écrou dans la marche. » « Est-ce que c'est jamais ce qui est ? » « Parce que Jacques dit que quand vous vous réunissez, « Amen. » « Si on dit « Allez, assis-toi là-bas. » « Mais c'est quoi ? » « Vous voulez faire le débat sur le non-protocole ? » « Vous venez l'esprit qui est là-bas. » « Amen. » « Assurez-vous la jeunesse. » « Je veux vous dire une chose vraie. » « Dieu l'a placé dans l'église. » « On peut se forcer. » « On ne sera pas comme lui parce qu'il n'est pas né comme lui. » « Amen. » « Et tous les jacobes a mis de l'ordre pour qu'on se tiraille pas. » « Je suis beaucoup déjà touché ça. » « Je suis déjà touché. » « Corona virus. » « C'est l'antichrist. 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 » « Mais vous n'avez pas laissé pour comprendre que Dieu pouvait se servir des Romains et aller détruire Jérusalem. » « C'était son armée, mais c'était des Romains. » « Dieu pouvait se servir de Pharaon pour prophétiser. » « C'était des circoncis. » « Mais c'est Dieu. » « Comment l'antichrist peut se servir aujourd'hui au temps de l'Église arrêter les cultes alors que l'Église est là-bas ? » « Alors que l'antichrist aurait le plein pouvoir seulement trois années. » « Je suis venu dans mes pastilles cochées. » « Le prophète avait dit... » « Oh, mais ça m'a juste pensé. » « Le prophète avait dit... » « Une femme serrée, elle est levée en direct aux états de l'Église. » « Mais ça, c'est quelle prophétie ? » « Moi aussi, je peux dire, Dieu me montre qu'à la RDC, il y aura une femme présente. » « Ça, c'est la prophétie ? » « Parce que dans la livre où les choses marchent, l'émancipation, c'est qu'une femme serrée. » « Ça, c'est quelle prophétie ? » « C'est par rapport à quoi ? » « À quel ? » « On dit, non, la femme sera en violet. » « Mais cette seule-là n'était pas en violet. » « Mais on veut faire croire aux gens qu'elle s'était violée. » « Amen. » « Bon, si c'est comme ça, alors c'est là... » « À quel rapport avec l'Église ? » « Parce que Frère Paul nous a dit comme... » « Si quelqu'un veut vous annoncer autre chose différemment de ce que vous nous avez... » « À la terre. » « Qu'il soit à la terre. » « Mais là, cette prophétie des États-Unis d'Amérique engage l'Église en quoi ? » « C'est vrai, clairement. » « Parce que les gens veulent fabriquer les histoires. » « Le prophète avait dit... » « Si le prophète avait dit... » « Mais là... » « Alors qu'un homme à la croix de Golgouta a dit... » « Tout est accompli. » « Amen. » « D'ailleurs, j'aime Moïse... » « Il est saint là-bas. » « Je ne veux pas... » « C'est-à-dire, Dieu a passé dans l'Église... » « Chacun... » « Comme il a voulu. » « Comment est-ce qu'il a passé ? » « 28. » « 1 Corinthiens 12, 28. » « Et Dieu a établi dans l'Église... » « Vous voyez... » « Il y a premier troupeau... » « Allons-y... » « Secondement des prophètes... » « Il y a deuxième troupeau... » « Troisièmement des docteurs... » « Il y a troisième troupeau... » « Ensuite, c'est ce que Jacob a fait... » « Il a fait premier troupeau... » « Deuxième troupeau... » « Troisièm troupeau... » « Et c'est ce qui suivait... » « Vous n'allez pas échapper... » « Parce que c'est ça l'ordre d'avenir... » « Quand on dit premièrement, secondement, troisièmement... » « Cela ne veut pas être qu'un apôtre... » « C'est le chef comme les gens de Néon disent... » « Ici, premièrement, c'est l'apôtre en tout cas... » « Même les choses claires comme ça, les gens ignorent... » « En tout cas, la vie éternelle, c'est pour un peuple qui dit... » « Amen... » « Et qu'est-ce que Jacob fait... » « Parce qu'il y a le combat... » « Il doit démommer... » « Je vous dis... » « Dans le récensement, nous avions étudié... » « Connaître le nom de chaque espèce... » « Pour chercher un lieu précis... » « On ne cherche pas le nom... » « Ici, dans le chat de Jacob... » « On ne cherche pas le nom... » « Mais c'est Dieu qui donne le nom... » « Et avant que Dieu donne le nom... » « Il a tout d'abord créé... » « Parce qu'on n'a rien créé... » « Pour donner le nom... » « Il faut que... » « Quand on appelle... » « Peu... » « On ne devait pas... » « Mais on est Peu... » « Je ne deviens pas pasteur... » « On est déjà pasteur... » « On ne deviens pas docteur... » « On est déjà... » « C'est-à-dire que... » « Si quelqu'un passe... » « Il y a quelque chose... » « Qu'il ne le cherche pas... » « C'est comme ça... » « Dieu l'a créé comme ça... » « C'est sa mort... » « Là, Isaou ne veut pas toucher... » « Shalom l'Église... » « Shalom l'Église... » « Shalom l'Église... » « C'est-à-dire que Jacob... « Mais l'ordre... » « Avant de rencontrer Isaou... » « Je vais revenir pour expliquer... » « Premièrement... » « C'est contre moi... » « Troisième mois... » « Je n'ai pas déjà... » « Je n'ai pas encore expliqué ça... » « Je n'ai pas encore expliqué ça... » « Je n'ai pas expliqué... » « Pourquoi la doctrine doit commencer... » « La prophétie suivre... » « Et le doctorat en troisième position... » « Parce que le doctorat... » « Si je parle que ce n'est pas le docteur... » « Je parle de service... » « L'apostulat que je parle... » « Ce n'est pas l'apôtre... » « Je parle de service... » « C'est-à-dire que... » « Quand les tabernacles... » « On doit les démonter... » « C'est là la pensée de Dieu... » « Ce sont ceux qui démontrent les tabernacles... » « Mais pour les transports... » « Il y a trois... » « Yakeyat... » « Mera... » « Gershon... » « Donc quand on parle des 5 et des 3... » « C'est clair... » « Oui... » « Jésus... » « Jésus vient comme ça... » « La fille de Jairus n'est malade... » « Pendant qu'il s'en allait... » « La route... » « Il a guéri cette femme-là... » « De la perte du sang... » « Arrivé sur le lieu... » « Où l'enfant était déjà décédé... » « Voilà ce que Jésus-Christ fait... » « Il regarde dans son église... » « Il prend... » « Un, deux, trois... » « Pierre, Jean, Jacques, A... » « Il prend trois... » « Il regarde dans la famille... » « D'un enfant qui était décédé... » « Papa, maman... » « C'est-à-dire qu'il entre dans la maison... » « C'est-à-dire qu'il entre dans la maison avec 5... » « À la sortie... » « On voit... » « 5... » « Plus... » « Jésus... » « Et l'enfant... » « C'est-à-dire... » « Amen... » « Amen... » « Amen... » « S'il a séparé trois... » « Pour former cinq... » « Il y a un pourquoi... » « Premièrement... » « Secondement... » « Troisièrement... » « Ensuite... » « C'est très important... » « Je vais revenir... » « Mais je n'ai pas gagné du temps... » « Pour ne pas sortir dans la pensée... » « Ça l'est déjà comme... » « Que le Seigneur vous bénisse... » « Amen... » « Écoutez-moi très bien... » « Quand il a mis l'ordre... » « 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 Mais... » « Qu'est-ce qui était derrière les Zahous ? » « Qu'est-ce qui était derrière les Zahous ? » « Allons-y rapidement... » « Je vois les d'infos... » « Je termine... » « Allons-y... » « Genèse chapitre 30... » « Lisons ça... » « Évangéliste... » « Prenez... » « Le verset 6... » « Genèse 32 verset 6... » « Le messager réfère auprès de Jacob... » « En disant... » « Nous sommes allés vers ton frère... » « Et il marche à ta rencontre... » « Avec 400 autres... » « Jacob fit très effrayé... » « Et saisi d'angoisse... » « Il partagea en deux camps... » « Les gens qui étaient avec lui... » « Les brébis... » « Les veufs... » « Et les chamans... » « C'est-à-dire que... » « Dans Esaou... » « Il y avait la colère... » « Dans Esaou... » « Il y avait la mort... » « Dans Esaou... » « Il y avait le bré... » « Si vous lisez bien le texte... » « Vous allez voir... » « Comment est-ce que Jacob lui-même explique... » « Il explique quoi... » « Il explique quoi... » « Verset 11... » « Il explique quoi... » « Délivre-moi, je te prie... » « De la main de mon frère... » « De la main d'Esaou... » « Car je crains qu'il ne vienne... » « Et qu'il ne me frappe... » « Avec la mère et les enfants... » « C'est-à-dire que dans Esaou... » « Il y avait un message... » « Quel message... » « Jeunesse chapitre... » « 27... » « Jeunesse chapitre... » « 27... » « Verset 41... » « Alors... » « Jeunesse... » « 27... 41... » « Esaou conçut de la haine contre Jacob... » « A cause de la bénédiction... » « Son père l'avait béni... » « Et Esaou disait en son cœur... » « Les jours du deuil de mon père vont t'approcher... » « Et je tuerai Jacob monstre... » « C'est-à-dire que dans Esaou... » « Il y avait le message de la mort... » « Que le Seigneur vous bénisse... » « Ah... » « Donc quand Esaou venait... » « Son épée... » « Derrière Esaou... » « Oh... » « Il y avait un message de la mort... » « Et si Jacob avait peur... » « Il a commencé à trembler... » « Parce qu'au devant de lui c'était la mort... » « Personne ne pouvait comprendre ça... » « Il n'y a que Jacob... » « Voilà pourquoi Dieu... » « Pour contourner la mort... » « Pour donner l'assurance à Jacob... » « Il devait les combattre... » « C'est là où... » « Nous sommes arrêtés les images... » « C'est-à-dire... » « Jacob tout tremblant... » « Il a commencé... » « Parce qu'il y avait une frontière... » « Je l'expliquerai très bien... » « Dans le campement... » « Quand nous allons arriver... » « La cadesse par terre... » « Vous allez voir qu'ici... » « C'est la répétition... » « C'est-à-dire... » « Jacob est là... » « Il ne peut pas avancer... » « Parce qu'en devant de lui... » « Il y a Esaou... » « Il y a la mort... » « Ce sont des choses qui arrivent dans la vie chrétienne... » « Tu plus quelque part... » « Tu ne vois pas qu'il n'y a pas moyen d'avancer... » « Ça peut arriver... » « Ne t'arrête pas... » « Ce n'est pas le fait... » « Amen » « C'est une étape... » « C'est une étape... » « C'est une étape... » « Si on peut faire... » « Si on peut lui faire confiance... » « C'est confiance à la parole du Seigneur... » « Quelles que soient les conditions difficiles... » « Dieu nous fera toujours triompher... » « Si nous faisons confiance... » « Et Jacob était là bloqué... » « C'était comme une frontière... » « Que j'expliquerai d'après l'Espagne... » « Il ne pouvait pas avancer... » « Parce qu'au devant de lui... » « C'était Esaou... » « C'est alors que Dieu est venu les combattre... » « Quand Dieu a combattu Jacob... » « Qu'est-ce qui est resté là d'Apéniel ? » « C'était la force... » « C'est-à-dire que Dieu a récupéré la force de Jacob... » « Il a changé la démarche de Jacob... » « C'est ce que Dieu a fait avec Israël... » « Avant d'avancer... » « Il a ordonné... » « C'est là où j'ai toujours insisté... » « Le reste de notre vie... » « Les pouvoirs ou les échecs... » « Dependent de la façon que nous nous comportons... » « Vis-à-vis de la parole... » « Quelqu'un qui néglige la parole... » « La crainte de Dieu... » « Il ne néglige pas une autre personne... » « Il s'éclige de lui... » « Parce que les restes de la vie... » « Les combats, les épreuves, les difficultés... » « Nous allons les affronter... » « Par rapport à notre position vis-à-vis de la parole... » « Quand Dieu a intervenu... » « Il a bâti Jacob... » « Suivez ça très bien... » « Jacob sort le matin... » « Il change la position... » « Ça, c'était déjà expliqué... » « Il part devant... » « Maintenant... » « Qu'est-ce qui a changé la position de Zahou ? » « J'expliquerai ça le jeudi... » « Quand Jacob était au front... » « Et là, je voudrais avoir... « Le souverain sacrificaté... » « C'est-à-dire que... » « Jacob change la position... » « Lui qui était derrière... » « Il vient devant... » « Il se prostère... » « 1... » « 2... » « 3... » « 4... » « 5... » « 7ème fois... » « Il atteint Zahou... » « Si on se prostère... » « 5 fois... » « On est encore loin des Zahou... » « Il faut 1... » « 2... » « 3... » « 4... » « 5... » « Comme le souverain sacrificaté... » « Asperger les sangs dans les lieux très simples... » « 1... » « 2... » « 3... » « 4... » « 6... » « C'était pour que l'homme s'approche de Dieu... » « Si les péchés l'avaient séparé... » « Curieusement... » « L'épée de Zahou... » « Est transformée... » « En quoi ? » « Genèse 33... » « Genèse 33... » « Verset 4... » « Genèse 33... » « Et Zahou courit à sa raconte... » « Il embrassa... » « Ah... » « Ce n'est plus le père, mais il l'a embrassé... » « Mais quelle... » « Quelle formule... » « Quelle formule qui a fait que le père devienne... » « L'amour... » « Ah... » « C'est-à-dire... » « Jacob, il a tout récupéré dans le combat avec l'Éternel... » « Ah... » « L'amour qui était devant Jacob... » « L'adversité... » « Il a changé ça... » « Voilà pourquoi le 1er Corinthiens chapitre 15... » « Nous l'avons lu... » « Retournons là-bas évangéliste... » « Nous avons lu ça... » « 1er Corinthiens chapitre 15... » « Vous allez voir les mariages qui existent... » « Entre la mort... » « Entre les péchés... » « 1er Corinthiens chapitre 15... » « Allons-y... » « C'est Saint Francis... » « Le guillon de la mort, c'est le péché... » « Vous voyez les mariages... » « C'est-à-dire... » « Le guillon de la mort, c'est le péché... » « Et la puissance du péché, c'est la loi... » « La puissance du péché, c'est la loi... » « C'est-à-dire... » « Vous avez la mort... » « Il y a un mariage... » « Entre la mort... » « Les péchés... » « Et la loi... » Donc, s'il y a la mort, parce que ce qui donne la force à la mort, c'est le péché. S'il y a le péché, parce qu'il y a eu la loi. Est-ce que vous comprenez? Vous avez la mort. La mort, c'est le résultat du péché. Et pour qu'on parle du péché, c'est qu'il y a eu la loi. Donc, vous avez la loi, le péché, la mort. Mais derrière toutes ces choses, Hebreu chapitre 2, c'est là où nous avons dit, En retournant, Hebreu chapitre 2, c'est là où nous avons dit, Hebreu chapitre 2, Prenez le verset 14. Hebreu verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il en y en dit, c'est lui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire, derrière, c'est il y a le diable. Est-ce qu'on le comprend, c'est vrai? Non. Ceux qui m'ont suivi d'un puissant, chapitre 23, Maman, les lockdowns, j'avais dit ceci. David a chaque fois comme lui, il dit, Quand j'ai marchéé dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'avait pas dit, quand j'ai marchéé dans la vallée de la mort. Il parle de la vallée de l'ombre. Pourquoi il parle de l'ombre? Parce que la mort a été déjà arrêtée. Donc quand Daniel tombe dans le fausse-orion, c'était plus la mort. C'était la vallée de l'ombre de la mort. Parce que là, dans la chambre haute, il a déjà fait trois jours de la prière qui a récupéré la mort. Quand Isaac montait sur l'hôtel de Moruja, c'était pas la mort. C'était l'ombre, parce que les trois jours de la marche d'Abraham, on s'est déjà arrêté. Quand on a jeté chaque heure que le chèque appelle les goûts de la forêt, c'était pas la mort. Alors aujourd'hui, on peut nous enterrer. Nous n'allons pas mourir, parce que Christ a dit, c'est le qui croit là, on ne mourra pas. Ça, c'est l'ombre, parce qu'il a récupéré la force-orion. Alors, nous avons compris avec un hébreu corps, Jésus-Christ lui-même aussi a participé par la mort. Il a rendu un puissant, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Allons-y maintenant, faisons une pédagogie. On amène Jésus-Christ à la croix. Alors, à la croix, qui est compréhend à Judas pour vendre Jésus-Christ ? C'est le diable. Oh, c'est le diable, n'est-ce pas ? Le diable a suscité la haine chez les pharisiens. Le diable a fait entrer la cupidité chez Judas. Vous voyez ? La haine, la cupidité, la jalousie. Et le diable, pour nous, ça fait que c'est fini. On amène Jésus-Christ. Mais en réalité, ce n'était pas le diable, c'était Dieu. Dieu a t'a aimé le monde. Il a envoyé son fils. Ça dit la haine, jalousie. Tout cela, Dieu avait permis ça pour l'élévation de Jésus. Amen. C'est ce que j'ai toujours dit. Dieu peut se servir de n'importe quelle circonstance à notre vie pour nous enseigner. Et quand on a amené Jésus-Christ à la croix, je vous pose maintenant la question. À la croix, Jésus-Christ a fait quoi ? Il a effacé quoi ? Là, on est au-delà. Ce qui est le problème ? On est face à l'acte. En tout cas, là, je vais montrer quelques livres. Je vais supporter bien que je vais prêcher, je prêche, je tente. Mais en effaçant l'acte, qui avait épris l'amour ? C'était Dieu et le diable. C'est-à-dire qu'à la croix de Golgotha, ce n'était pas l'affaire du diable. C'était l'affaire du père qui a tant aimé, il a donné son fils. Maintenant, qui a tué qui ? C'est le père qui a tué le fils. Mais lui, avant le Golgotha, il a effacé l'acte des ordonnances. C'est-à-dire que c'est le fils qui a tué le père. C'est comme Samson. Quand il a vu la femme, il descend, il voit le lion. Mais là, qui a tué qui ? Ça veut dire que Samson a tué le lion. Mais le lion, c'était Samson. Parce que Moïse a appelé Dan Lyon. La rédaction ne pouvait pas être manifestée si le père ne s'est pas déchiré. À la croix, c'est Dieu qui a pu faire la puissance de la loi. Mais ce n'était pas seulement la fin de la loi. C'était aussi la fin du diable pour nous. Parce que ce jour où là, les principautés... On me dit, la force n'a pas de pouvoir. Ça veut dire que la loi, vous voyez, c'est maintenant le mariage. En réalité, c'est le diable qui a perdu la force ici de l'église. C'est Dieu aussi dans la loi. Parce que la loi fait ses marches ensemble avec le péché, avec la mort, et le diable était derrière. Voilà pourquoi après la résurrection, la mort n'est plus la mort. Jésus-Christ nous donne la vie. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi nous disons ceci. C'est lui qui a trouvé grâce dans le troupeau de Jacob. Les ennemis qui vous attendaient ne seront plus les ennemis. Parce que vous avez lutté ensemble avec Jacob. Si aujourd'hui les ennemis ont toujours l'avantage sur nous, c'est parce qu'on a sauté d'autres expériences avec la parole. Reste avec la parole. J'ai toujours dit aux gens, les gens que nous passons, les temps plutôt que nous passons avec le Seigneur dans les prières, dans les gènes, c'est le temps où nous devons accepter les brisements. C'est-à-dire, Dieu doit briser le moi, Dieu doit briser l'orgueil, Dieu doit briser notre force. Parce que c'est cette étape-là qui est très importante. Tu trouveras grâce devant même les ennemis parce que tu es passé de la mort à la résurrection. Amen. Joseph à l'Égypte, les mêmes gens qui l'ont accusé après avoir passé de la prison à la gloire, étaient devenus ses serviteurs. Aujourd'hui, les combats peuvent être là, les ennemis peuvent être là, peu importe, mais tu dois développer l'intimité avec le Seigneur. Tu dois payer le prix avec le Seigneur parce que c'est ce qui va changer tout dans le reste de tes navires. Amen. Mais tout était déjà arrêté pour rester, pour Mardoché, il devait me prier. Mais les jours de la mort étaient transformés à la joie. Les trois jours qu'Esther demanda à Mardoché de gêner et de prier, c'était le temps où le revoir avait déjà signé la mort, les décrets de la mort. Mais les trois jours de gêner et de prier, tout changeait. Esther, tout vous grâchez pas le Seigneur. Je veux vous dire une chose qui est vraie. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de notre État a tout changé dans notre vie. Ce qui reste est que nous pouvons l'exploiter. Je prêchais la loi de la guerre. Frère Paul dit quoi? Prenez les arbres. Quand on dit prenez les arbres, ne cherchez pas les arbres. Quand je ne vais pas faire des jeunes de prière, je ne cherche pas les arbres. Je récite la parole. La parole, c'est le paix. La parole, c'est le bouclier. La parole, c'est le soulier. La parole, c'est le bouclier. Tout, casse. Mais frère Paul dit devant le combat, prenez. Il y a des gens qui ont des arbres mais qui ne les prennent pas. Seigneur, ma vie ne marche pas, ne marche pas. Mais tu as déjà la solution. Prenez ses mains à toi. Parce qu'à la place de pleureux, tu as déjà tout de Dieu dans toi. Dieu est capable de changer les circonstances. Là, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne donne pas trop de témoignages. Je vis ces miracles dans ma vie. Je vis par miracle. C'est-à-dire, je peux me faire des soucis comme un humain, mais quand je rentre dans la parole, je dis Seigneur, je me confie à toi parce que toi, tu m'as dit si. Ça peut faire mal qu'il n'y a pas la solution. Ça peut faire mal que les choses deviennent difficiles. Mais il faut faire la confiance. Il faut avoir la confiance au Seigneur dans le temps. Là. Qu'est-ce que je me dis ce jour-là ? Le miracle, l'accompagnement, c'est qu'il y a au nom de Christ. Mais le miracle, le miracle, ce n'est pas lequel qui dit même. Le miracle, ce n'est pas lequel qui dit même. C'est un petit maintien. Je lui dis, finalement, si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Pourquoi tu ne le fais pas aussi pour nous ? Parce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit, voilà, c'est le petit peu. Ah, c'est ça que j'ai fait. Ça veut dire que si je suis concentré, on aura la salle de 20 000 $. Oh non, là, ça. Je suis concentré, je veux faire ça. Ça demande quand il y a 20 000 $. Je n'ai pas de 20 000 $, mais je vais le faire. Parce que Dieu aime les gens qui osent. Amen. Donc, ne t'es limite pas par des choses que vous voyez. Dans vous, il y a des capacités et des grâces parce qu'un prix était déjà payé. On ne doit pas limiter Dieu. Mais nous luttons. Nous, je dis quoi ? Au 8-19, la parole dit quoi ? La parole dit quoi ? La parole dit quoi ? Il faut tourner les regards à la parole parce qu'il faut que cette parole triomphe. Vous n'existez pas par vous-même. Vous avez oublié mon exhortation ? Joseph, la destination était légite. Ce n'était pas le prix, mais dans le prix, l'éternel était avec nous. Si quelqu'un pour moi, c'était un prix, je veux voir l'éternel avec moi, je ne pose pas trop de questions. Bon, je suis le prix, mais j'ai besoin que l'éternel vienne ici. D'un mai à partir à l'éternel, mais j'ai besoin de l'exprimater aujourd'hui. Si tu arrives à ce niveau-là, les défis viendront se posterer des fois. Amen. Les choses difficiles deviendront faciles parce que vous avez trouvé grâce aux paradis. Amen. J'ai vu les gens comme ça. Ici, on a fait ici. Ce n'est pas facile de donner la part du secret. Quelqu'un qui touche cinq mille rêves, il paye le loyer autant. Mais Dieu nous a mis dans cette situation-là pour prouver notre confiance envers lui. Amen. Dieu nous a mis dans cette situation-là. Je touche six mille rêves qu'on m'appelle directement à la NEC, maman est malade. Je dis, bon, c'est moi ici, je ne donne pas. Dieu voit la place qu'on donne à sa parole. Dieu nous teste par des petites choses. Je veux que vous restiez fidèles devant le Seigneur. C'est ça qu'on bat avec la parole. Il interviendra. Dans des moments difficiles, il interviendra. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous prions se diffère des mâles. Amen. On ne peut pas faire les incisions. c'est-à-dire venir se couper ici. Ça, ce sont déjà les publicités qui le font. Mais nous croyons qu'un homme a la croix de Golgotha a versé son sang pour que moi, je ne fasse plus des incisions. Mais je crois que même les choses difficiles peuvent devenir faciles. Ils ont envie de la paix. Mais après avoir combattu avec l'Éternel, la paix est passée. Je veux que les ennemis qui préparent le combat, les échecs, poussent. Parce que vous avez rencontré la parole et que tout cela soit changé. Amen. Et vous pouvez l'expérimenter. Amen. Ne craignez pas les combats, ne craignez pas les défis, n'abandonne jamais. Fait confiance au Seigneur, tire les vies. Amen. Et quel que soit le combat, nous allons les arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chacun de lui va prier, Chacun de lui va prier, dit au Seigneur un mot. C'est là le message que Dieu lui a donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen.